21 juin 1940. Dans les vallées autour de Modane, en Savoie, le silence est brisé par des énormes explosions. Les Italiens viennent de débuter leur grande offensive en déversant des centaines de buts sur les positions françaises. L'ouvrage d'artillerie du Pas du Roc, situé près de la frontière italienne est particulièrement visée. Le câble du téléphérique est coupé, les cloches de guet sont intenables et le commandant sera même gravement blessé. Mais très vite, les français répliquent de toute leur artillerie et ce duel fracassant amplifié par l'écho résonne bientôt dans toutes les vallées. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur les dessus du Pas du Roc, un ouvrage de la ligne Maginot situé en Savoie, près de Modane, à 2390 m d'altitude. Puissant élément de la défense de la Maurienne, il a joué un rôle très important durant les combats de juin 1940 où l'armée française a victorieusement résisté à l'invasion italienne. Ouvrage inachevé, il possède également des particularités fascinantes dont un bloc à flanc de falaise. Et c'est cet élément exceptionnel du patrimoine alpin qu'on vous emmène découvrir à travers cette nouvelle vidéo historique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est Antoine pour l'équipe des historateurs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le gros ouvrage Maginot du Pas du Roc, un élément clé de la défense de la Maurienne en 1940 pour lequel nous avons obtenu des autorisations exceptionnelles. C'est une fortification creusée dans la roche, au cœur de la montagne, constituée de quatre blocs de combats, mais surtout qui est inachevé et c'est d'ailleurs ce qui va être particulièrement intéressant à découvrir en plus de son incroyable histoire en juin 1940. Ça va aussi nous permettre de poursuivre la série qu'on a commencé avec le Janus et le Chaberton qui mélangent histoire et patrimoine. Mais avant toute chose, place à l'histoire et un peu de géographie. Commençons d'abord par un petit point sur la Savoie. Cette région n'est française que depuis la signature du traité de Turin en 1860 par le roi Sardes Victor Emmanuel II et l'empereur des Français Napoléon III. Vers la fin du XIXe siècle, les relations entre Français et Italiens se tendent et l'Italie adhère à la triplice, la triple alliance dont fait aussi partie l'Allemagne. Les deux pays, la France et l'Italie, se retrouvent alors militairement opposés et de nombreuses fortifications vont s'ériger de part et d'autre de la frontière, notamment des forts types serrés de rivières sur les hauteurs de Modane comme le Ro-Platon ou le Sapé. Ce sera également la même histoire 50 ans plus tard, à la fin des années 1920, lorsque les relations se tendent à nouveau avec l'Italie de Mussolini. Sauf que la France réfléchit cette fois-ci à une nouvelle ligne de défense, la ligne Maginot. En cas d'invasion, dans les Alpes, ce sont toujours les cols et les vallées qui sont empruntées et ce sont donc eux qui vont être fortifiés en priorité. En Savoie, on compte trois vallées principales, le Beaufortin, la Tarentaise avec la rivière de l'Isère, la Morienne avec la rivière de l'Arc et les deux principaux passages avec l'Italie que sont le col du Petit Saint-Bernard et le col du Mont-Séunis. Lors de la conception de la ligne Maginot, la CORF, Commission d'Organisation des Régions Fortifiées, décide de faire de la Morienne sa priorité principale dans la région. D'une part parce que le plateau du Mont-Séunis est un point de franchissement historique des Alpes, comme on a pu le voir par le passé avec Napoléon. D'autre part, la frontière vers le sud longe parallèlement la vallée de la Morienne et un énorme saillant italien est présent, la région de Pardoneccia, avec de nombreux cols faciles d'accès. Les points de passage sont donc plus nombreux de ce côté-là. Le programme de 1929 prévoit en Savoie la construction de six ouvrages d'artillerie ou mixtes, 19 ouvrages d'infanterie et la modernisation de sept anciens forts de l'époque serré de rivière. Mais très vite, tous les projets en parenthèse vont être ajournés au profit de la Morienne et c'est ainsi que la région de Modane va devenir la plus fortifiée de toutes les Alpes du Nord. Faisons un petit panorama de toutes ces fortifications. Au niveau de la vallée de Modane en elle-même, les ouvrages de Saint-Gobain et Saint-Antoine barrent tout accès avec leur mortier de 75 et 80 mm. Sur les hauteurs, l'ancien fort du Re-Platon veille sur le tunnel ferroviaire et encore au-dessus, c'est le vieux fort du Sapé et l'ouvrage maginaux du même nom qui assure la défense à la fois vers la vallée de L'Arc et vers la vallée de Charmé avec ses redoutables canons obusiers de 75 mm, le must en termes de fortification. Sur les hauteurs du Sud, enfin, on trouve le puissant ouvrage du Lavoire avec 10 pièces d'artillerie et celui du Pas-du-Roc qui constitue à eux deux le barrage du Fréjus. Leur mission, barrer ce fameux col du Fréjus, plus les cols de la Roue et de la Vallée étroite pour le Lavoire, ainsi que tous les vallons qui en descendent et qui mènent vers Modane. On ajoute également un petit ouvrage d'infanterie, Arrondaz, pour mieux couvrir le col du même nom ainsi que celui du Fréjus. Tous les ouvrages majeurs sont commencés dès 1931 et à la même période, le commandement militaire fait aussi construire de petits avant-postes pour barrer les trois cols frontières du Sud, les avant-postes de Vallée étroite, la Roue et le Fréjus. Mais très vite, un élément de la ligne de défense pose problème, le Pas-du-Roc. Compte tenu de son isolement et de son altitude, les travaux avancent au ralenti, et ce n'est pas peu dire. Fin 1931, une société, la SPTP, remporte le marché de construction pour 4 ans. Du fait de l'enneigement, les travaux ne peuvent se dérouler que de 4 à 5 mois par an et il faut attendre l'été 1932 pour que les travaux démarrent. Mais entre l'enneigement et les difficultés de recrutement, les travaux n'avancent pas. En 1934, le chantier a accumulé tellement de retard que la chefferie du génie de Chambéry demande d'accélérer urgentement les travaux. La même année, les premiers blocs de combat sont enfin coulés et des cuirassements sont mis en place. Fin 1934, l'ouvrage est estimé à un taux global d'avancement de 27%. Le pire de tout le secteur. Et comme le marché est expiré, il faut déjà trouver une nouvelle entreprise. Et ce sera la société de Maddalena. En 1935, la construction du téléphérique qui ravitaillera l'ouvrage, long de 1600 mètres, est débutée. Le bloc d'entrée, devant lequel nous nous trouvons actuellement et qui doit servir aussi d'arriver au téléphérique, est également commencé à ce moment. Pour économiser du temps, il sera réalisé dans un format réduit. Mais la même année, c'est la détente avec l'Italie, avec la signature des accords de Streza, et le général Gamelin ordonne l'arrêt de tous les travaux de fortification dans les Alpes en août. Un nouveau coup dur pour ce chantier qui n'en finit plus. Mais l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie, en octobre, mettra fin à cette détente. Et c'est à l'été 1936 que le chantier reprend enfin sous une météo défavorable. En 1937, l'ouvrage est considéré comme réalisé à 60%. Mais aucun équipement intérieur n'est réellement en place, l'ouvrage est encore une coquille vide. En 1938, l'ouvrage est donné comme réalisé à 80%. Mais un bloc de combat n'a toujours pas été coulé, et l'aménagement intérieur est précaire. Pas d'électricité, pas de ventilation, pas d'eau ! L'armement n'est pas en place, et l'installation de la téléphonie a à peine débuté. En 1939, l'effort est mis sur l'armement de l'ouvrage. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la mobilisation générale en France. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Bien que l'Italie clame sa neutralité sur le conflit à venir, les ouvrages alpins sont occupés. Mais voilà ! Le Pas du Roc n'est qu'un vaste chantier. Seuls les deux blocs d'artillerie, le bloc 3 et le bloc 4, le bloc observatoire, le bloc 2, et une partie de l'entrée sont plus ou moins opérationnels. Mais les artilleurs doivent dormir à côté de leur pièce. L'infanterie doit dormir à l'extérieur sous des tentes marabouts. La situation est urgente. Pour parer à cela, le capitaine Chanson, officier du 4ème génie, prend la direction du chantier et le commandement de l'ouvrage. Il sera le seul officier du génie à avoir commandé un ouvrage de toute la ligne magie. Et l'efficacité ne se fait pas attendre. Les ouvriers du chantier sont mobilisés sur place, y compris ceux venant des colonies. Sous la direction du capitaine, le casernement souterrain est cloisonné et correctement aménagé. La cuisine, inachevée, est installée dans l'infirmerie, tandis qu'on met la cuisinière au charbon dans les galeries. Le 16 septembre 1939, le premier moteur est mis en route et l'ouvrage alimenté en électricité. Le bloc d'infanterie cuirassée manquant, le bloc 1, est coulé de toute urgence en septembre puis en octobre. En novembre 1939, l'enneigement impose le ravitaillement par téléphérique et l'arrêt des gros travaux. Le 5 décembre 1939, l'ouvrage est raccordé sur secteur grâce à une ligne électrique aérienne depuis l'ouvrage du lavoir venant de Modane. Au début de la seconde guerre mondiale, l'ouvrage du Pas du Rock se présente comme suit. Cinq blocs en surface, dont le bloc d'entrée, inachevé, qui sert aussi d'arriver au téléphérique. Le bloc 1, casemate cuirassée à peine coulée, dispose de quatre cloches avec un armement d'infanterie ainsi que d'un jumelage de mitrailleux sous béton. Le bloc 2, c'est l'observatoire, il est situé au sommet de la crête avec une seule cloche VDP, vision directe et périscobique. Le bloc 3 est un bloc d'artillerie creusée à flantes falaises, armé de deux mortiers de 75 mm modèle 1931. Le bloc 4, enfin, est un imposant bloc d'artillerie, armé de quatre mortiers de 81 mm et d'un mortier de 50 mm sous béton, plus une cloche GFM, quêteur fusil mitrailleur. L'armement d'artillerie permet, comme sur toute la ligne Maginot, le flanquement, la couverture des éléments voisins. Le bloc 3 couvre l'ouvrage du lavoir avec ses mortiers de 75 mm modèle 31 qui ont une portée de 6 km. Le bloc 4 couvre deux directions de tir. Les deux premiers mortiers de 81 mm d'une portée de 4 km couvrent l'ouvrage d'Arondaz et le col du même nom. Les deux autres mortiers couvrent frontalement le col du Fréjus ainsi que l'avant-poste du Fréjus. Et enfin, le mortier de 50 mm permet la couverture des environs immédiats. En 1940, le Pas du Roch est un ouvrage tout juste opérationnel mais inachevé. Sur les 12 millions de francs prévus, seuls 10 millions ont été dépensés. Son équipage est composé de 172 hommes issus des 81e bataillons alpins de forteresse, du 164e régiment d'artillerie de position et du 4e génie, le tout sous le commandement du capitaine Chanson. Mais avant de vous emmener découvrir l'histoire incroyable de cet ouvrage durant la seconde guerre mondiale, je vous emmène d'abord visiter l'intérieur de ce monstre de béton et d'acier. Voilà, donc là on se trouve devant l'entrée mixte et téléphérique du Pas du Roch, qui est inachevé puisque c'est un bloc qui devait être agrandi, comme on l'avait cité précédemment. Et donc il aurait dû comporter des créneaux de défense, une cloche ou des guetteurs aussi. Et là il y a seulement la partie téléphérique. Regardez, si l'on va de ce côté, on voit les portes blindées, les grosses portes blindées par lesquelles passait le téléphérique à l'époque. Donc juste sur la gauche, on a le casernement de l'ouvrage, qui a été construit pareil en 39-40, dans lequel les soldats logeaient. Mais je vais tout aussi bien entendu vous emmener à l'intérieur même de l'ouvrage. Voilà, on arrive sous terre, enfin d'abord sous béton. Ici nous sommes dans la recette haute du téléphérique qui reliait l'ouvrage du Pas du Roch jusqu'en bas à la station de Pont-du-Huas, près de l'ouvrage du Lavoieur. Et regardez, il y a encore toute la machinerie en place. C'est assez dingue. Et regardez, on peut même encore faire bouger les sièges du téléphérique. Ce qui est assez dingue. Et donc ce téléphérique, pour fonctionner, il fonctionnait à l'électricité. L'électricité de ce téléphérique était soit alimentée depuis l'usine électrique de l'ouvrage, qu'on va visiter après, soit en cas de panne ou de secours, il y avait ce moteur CLM 208 de 32 chevaux qui était dans un très bon état et qui était capable d'entraîner toutes les machineries du téléphérique. Et donc là, tout le matériel était acheminé ici. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir toutes ces machineries encore en place dans le téléphérique. Les portes ici pour l'entrée mission, il y a les rails. Ici, on arrive dans la galerie principale. On a juste à côté de l'entrée, regardez, la chaudière à charbon qui a été installée directement ici. Et c'est cette chaudière à charbon qui, chauffée, permettait par les conduites d'eau de réchauffer la plupart de l'ouvrage. Et donc on a quelques wagonnets, on est dans la galerie principale de l'ouvrage. Juste à côté, on aurait dû avoir la cuisine. Sauf que, comme tout était complètement inachevé, la cuisine n'existe pas. Et à la place, on a un brique à braque, un dépôt de matériel. Et regardez, on est dans une caverne, dans une grotte. La cuisine qui aurait dû être, surtout de cette largeur, aurait dû comporter plusieurs locaux. Elle est brute de décoffrage. Elle a été seulement déroquetée. Et là, vous voyez, il y a juste un gros brique à braque de matériel. Et on est vraiment dans une grotte. C'est ça ce qui est assez effarant dans le pas du roc. Et qu'on constate l'état d'inachèvement de l'ouvrage. On arrive ici dans l'usine électrique de l'ouvrage qui fournissait le courant en cas de coupure du réseau civil. Donc, cette usine était constituée de deux moteurs de groupe électrogène qui sont dans un excellent état, il faut le reconnaître. On voit ici l'alternateur de marque Alstom, délivrant 35 kW. Tandis que juste derrière se trouve le moteur en lui-même, également en Alstom, 6 cylindres de type 6JMR150 d'une puissance de 52 chevaux. Ces moteurs ont été réinstallés dans l'après-guerre puisque les Allemands les avaient sabotés en 44-45. Voilà pour cette usine électrique en très bon état de l'ouvrage du cas du roc. Ensuite, on arrive là maintenant dans le casernement de l'ouvrage. Ici, on a le magasin du génie. Et vous noterez que systématiquement, comme c'est l'équipage qui a fait le casernement, ils ont pris vraiment soin. Il y a du carrelage à chaque fois de différentes couleurs. Il y a des couleurs. Même si l'ouvrage est plus mobile, vous allez voir que le casernement, il est assez coloré, une dans l'un. Là, c'est une grande chambrée. Donc, là, c'est une chambrée pour 24 hommes. Sur notre gauche, on a une chambrée officier de base qui a été reconvertie en infirmerie puisque l'infirmerie a été utilisée pour la cuisine. Oui, c'est un vrai bordel ici. Et donc, voilà, il y a de nouveau ce petit carrelage sympathique avec quelques couleurs. Ici, on avait ce qui était l'ancien poste de commandement. Donc là, tout ça, c'était le PC. Ici, c'était le PC artillerie. Là, il y avait des tableaux sur lesquels étaient inscrits les ordres, les renseignements. Ici, on a le gros central téléphonique qui est encore en place. Ça, c'est le central téléphonique d'origine, l'année 30. Regardez. Voilà, si je le remets, regardez. TM, téléphone militaire. Donc, c'est vraiment le central de la balle d'origine. Un armoire blindé pour les documents. Et puis, il y avait divers équipements qui ont été malheureusement enlevés au fil du temps. Nous étions ici dans le poste de commandement de l'artillerie avec le centrage de tirs qui synchronisait les tirs de l'artillerie. Juste à côté se trouvait le SRO, service de renseignement d'ouvrage, qui synchronisait les informations reçues depuis les observatoires par téléphone. Puis enfin, la dernière pièce correspond au poste de commandement de l'infanterie, mais jouait également le rôle de PCO, poste de commandement d'ouvrage. Il faut savoir que ces pièces ne correspondent pas à leur affectation d'origine. En effet, cela a évolué entre les plans de l'ouvrage et ce qui a été décidé réellement à la fin des années 30, voire en 1939 lors de la construction du casernement. Et ici, bon, là, c'est le central téléphonique, ça, ça ne change pas. En revanche, on constate plusieurs choses. Déjà qu'il n'y a plus le matériel d'origine. Les panneaux de l'eau ronde ont été enlevés. Et ça a été modernisé dans les années 50, lors de la guerre froide, vous voyez. Les panneaux LMRT Marseille, les répartiteurs téléphoniques ont été remis dans les années 50 pour moderniser le réseau téléphonique de l'ouvrage. Voilà, donc maintenant on se dirige vers le bloc 1 et 2 de l'ouvrage du Pays du Rock, croisement de galerie, bloc 3 tout droit, et le bloc 4 était un peu avant. Donc le bloc, vous voyez déjà, il y a un plan incliné qui nous mène, un ouvrage du Pays du Rock a trois plans inclinés. Et on voit surtout qu'il n'a pas été équipé de son monde wagoné. Donc ici, on va devoir faire un peu de sport, puisque les munitions seront montées à bras. On va commencer par le bloc 1, on va dire dans un état d'inachèvement avancé. Donc j'arrive au sommet du plan incliné. Là, il y a l'accès vers le bloc 2 observatoire, on y monte après. Des disjoncteurs, sans doute refaits après-guerre. Et là, du coup, on arrive vers le bloc 1. Donc, une porte blindée étanche sépare bien sûr le bloc de combat en lui-même. Regardez, on voit bien que c'est inageuvé. Il n'y a pas tout, il n'y a pas la peinture, il n'y a pas ce qu'on voit dans le reste de l'ouvrage. Et même les escaliers, ils sont très curieux et très bruites. La manière dont ils ont été faits, c'est vraiment curieux. Donc là, étage inférieur du bloc 1. Là, on avait probablement le poste de commandement, le local radio. Il y a des prises téléphoniques, il y a des terrables. Ici, il y avait la chambre et pour la troupe. Tout est bruit, on sent vraiment que ça a été fait à la valide. Néanmoins, ils ont le souci du détail. Regardez tout, les rampes d'accès ont été joliment bétonnées. Et ce n'est pas les petits grillages. Là, on ne tombe pas dans les escaliers. Voilà, on arrive à l'étage supérieur du bloc 1. Donc, 15 minutes infanterie, c'est assez, je le rappelle. Sur la droite, on est chandré partout. Il était inacheuvé, donc ils ont fait à peu près comme c'était possible de le faire. Ici, on a une cloche pour jumelage de mitrailleuse Rival Mach 31. Support du jumelage de mitrailleuse là. Et son plancher mobile aussi. Et sur les armements, ils ne sont plus en place. Ici, on a la cloche GFM à droite, cloche Gator Fusil Mitrailleur, qui permettait de surveiller les abords. Ensuite, je poursuis. Il y a trois cloches. Je vous montrerai une photo de l'extérieur du bloc 1, qui est un bloc vraiment très beaucoup de découperage de l'extérieur. Il n'a jamais été rocté. Enfin, on n'a jamais mis le rocage dessus. Et vous verrez qu'il n'y a que trois cloches. Et il a aussi un créneau pour jumelage de mitrailleuse Rival. Voici la deuxième cloche pour jumelage de mitrailleuse. Donc là, c'est pareil. Vous voyez bien le plancher mobile en position haute. Tout le mécanisme pour la cloche. Là, il devait y avoir un créneau FM de défense de proximité sans doute. Regardez, il a été à peine coffret. Ils ont à peine commencé à le percer. C'est complètement inachevé. C'est là qu'on voit que c'est bien brut de découperage. Et enfin, il y a un dernier coin ici, avec le créneau pour jumelage de mitrailleuse Rival Mach 31. Et là, on a la cloche lance-grenade, avec, comme partout sur la ligne Magido, le mécanisme en place avec le plancher mobile et bien sûr l'armement qui ne fut jamais livré. Là aussi, regardez, on voit le béton qui est complètement brut de découperage. Là, ils ne se sont même pas donné la peine de mettre de l'enduit. Voilà pour le bloc 1 de l'ouvrage. Je ne suis pas du roc. Et je vous donne rendez-vous tout de suite au bloc 2. Voilà, on arrive de nouveau à l'escalier au pied du bloc 2. Donc on va y grimper. Ce bloc 2, il est vraiment très haut. Donc je m'attends à beaucoup de marches. C'est l'observatoire de l'ouvrage. Et voilà, on arrive enfin à l'étage supérieur du bloc 2. Là, on a des évacuations qui ont été bouchées. C'est l'observatoire de l'ouvrage. Là, on avait un coffret pour le chargement des lampes qui est carré dans la cloche. Regardez, c'est tout petit. Il y a juste des lits. Et la cloche VDP, vision directe et périscopique. Je peux vous en donner un mot pour vous montrer la vue qu'il y a depuis cet observatoire. C'est de profiter de la vue. Nous sommes ici dans la cloche VDP du bloc 2 qui permet d'observer en vision directe ou périscopique l'ouvrage d'Arondaz, le vallon du Fréjus et le col du Petit Argentier. Cette cloche permettait de surveiller en vision directe et aussi en vision périscopique. Ici, on mettait le périscope. Des prises téléphoniques, toujours reliées au poste de commandement principal. Et voilà pour cette cloche VDP. Et voilà d'ailleurs pour le bloc 2 de l'Oroge du Pagiroc. Je retrouve tout de suite pour le bloc 3. Voilà, on est de nouveau au croisement de galerie entre le bloc 1, 2 et le bloc 3. Donc maintenant, on se dirige vers le bloc 3. Alors, à la verge du bloc 1 et 2, on a ici un plan incliné avec son wagonnet. Sur un troï tracté. Il va regarder le wagonnet encore à la moitié du chemin. Donc là, on arrive au sommet du plan incliné. Et donc là, du coup, on arrive dans l'impressionnant bloc 3 de l'Oroge du Pagiroc. Celui qui, de l'extérieur, est vraiment très impressionnant. Il est composé de deux mortiers de 75 modèle 1931. Le premier, malheureusement, son tube a été retiré. Il est ici. Donc ça, c'est le canon. C'est le tube de mortier de 75 mm modèle 1931. Ça fait de Winton. Et là, du coup, il y a le support du mortier qui n'est plus en place. Du coup, le mortier. De l'autre côté, en revanche, c'est beaucoup mieux. On a encore le chariot porte-canon qui est présent. Enfin, pour transporter le canon, en fait. Et donc là, on a le mortier de 75 modèle 1931 qui est encore en position. Et on remarque qu'il a été saboté. Ça, c'était dans les années 60. Ce sont des mortiers spécifiques des Alpes. Ce sont les mortiers de 75-31. Ils ne se retrouvent que dans les Alpes. Les mortiers de 75 mm modèle 1931 avaient une portée d'environ 6 km. Donc, allez, je vous retrouve à l'extérieur. Il faut ramper par les sues de secours. Et là, regardez, on est à Flanthe-Falaise. Ici, on a la guérite qui avait été utilisée par les Allemands en 44. C'est une guérite qui avait été faite pour défendre la route qui monte depuis l'ouvrage du Lavor. Et donc, cette guérite à servir, notamment aux Allemands, quand ils occupaient l'ouvrage pour se défendre contre les Français qui occupaient l'ouvrage plus bas. On va acheter là-bas le Lavor. Et donc là, on est à Flanthe-Falaise. Regardez-moi ça. On est vraiment à Flanthe-Falaise. Regardez-moi cette vue depuis le Bloc 3. Regardez le Bloc qui est juste derrière moi. Regardez comme c'est impressionnant. Les deux créneaux de mortier de 75-31 qui sortent de la falaise. Et qui permettaient donc de couvrir, comme je le disais, l'ouvrage du Lavor. Et jusqu'à toutes les montagnes là-bas derrière. Puisque c'était sur la portée et la couverture que pouvaient faire ces mortiers. Et voilà pour cet impressionnant Bloc 3. Je vous laisse avec cette vue. Et je vous retrouve pour accéder au Bloc 4 de l'ouvrage du Pas-du-Roc. Le dernier Bloc. Donc là, on est de retour dans le casernement de l'ouvrage du Pas-du-Roc. Et on a la bifurcation qui nous mène vers le Bloc 4 de l'ouvrage du Pas-du-Roc. Qui est vraiment le plus impressionnant de tous les blocs. C'est un monstre qui a 5 pièces d'artillerie techniquement. 4 en vrai. Donc pareil, il était doté d'un plan incliné. Avec son monte wagonné. Et vous voyez qu'il monte beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, on n'a pas fini de monter. Parce que c'est un bloc qui monte vraiment très haut. Donc là, on arrive au sommet du plan incliné. La machinerie du monte-charge. Un sas blindé. Comme au Bloc 3. Donc là, on a l'étage inférieur. Stockage des munitions. C'est pour ça qu'il y a des grandes pièces sur les côtés. Là, c'était l'accès. Il y a même un monte-charge. Regardez. Allez, c'est parti pour gravir les marches qui vont mener à ce Bloc 4. Et lui aussi, il est presque au sommet de la montagne. Donc il y a beaucoup à monter. Je vous retrouve en haut. Voilà, on arrive à l'étage inférieur du Bloc 4. On retrouve le monte-charge qui est juste ici. On est en dessous. On est à l'étage inférieur des mortiers de 80 mm. Du coup, c'est ici qu'étaient assemblés les obus de 80 mm. Chaque obus de mortier était assemblé avec son imponage. Et ensuite, remonté à l'aide de cette noria. Voilà, à l'étage supérieur où étaient les mortiers. On va le voir juste après. Ici, les obus de mortier étaient stockés. On a des belles portes blindées. Ici, pareil, c'est la même histoire. Des chambrés et, encore une fois, des locaux pour assembler et stocker les obus de mortier avant qu'ils ne soient envoyés à la surface. Donc, c'est l'heure de monter à l'étage supérieur du Bloc 4. Les plus impressionnants d'une broche, je ne fais pas du rank. Regardez. Deux chambrés. Déjà, on a là toute la machinerie du Mont-Charme en très bon état. Et deux chambres de tir. La première avec les mortiers de 80 mm en modèle 1932 de forteresse. Donc ça, par contre, ce sont de vrais mortiers entre guillemets. Mais on les chargait par l'arrière et ils tiraient à travers ces créneaux. Les artisans n'étaient pas aveugles. Tout était relié au poste de commandement qu'on a vu avant. Tout était précisément noté. Et l'observatoire nous disait ce qui se passait. Regardez, encore. Toutes les inscriptions. On peut encore bouger ces mortiers si je ne dis pas de bêtises. Regardez. Ça, c'est pour élever. Et ça, je ne dis pas de bêtises. Regardez. J'arrive encore à faire bouger le mortier. Ça, c'est fou. Tout est encore parfaitement graissé. Malheureusement, là aussi, regardez. Les mortiers ont été sabotés dans les années 60. Toujours pour la même raison. Ici, le mécanisme de Noria pour remonter les obus de l'étage inférieur dans lequel on était juste avant. Et donc là, on a deux mortiers. Donc ceux-là, à mon avis, devraient couvrir. Ils devaient couvrir, si je ne dis pas de bêtises, l'ouvrage d'Arlandaz. Et ces mortiers-là devaient être orientés vers le col du Fréjus et l'avant-poste du Fréjus. Donc ils ont tous tiré en 1940. Toutes ces armes ont tiré. Et elles ont beaucoup embêté les Italiens qui n'ont pas pu passer dans le secteur. Donc là, on a un mortier en meilleur état puisque, notamment, son canon a été coupé. Mais il est resté sur place. Il est resté coincé dedans. Donc il n'a pas bougé depuis les années 60. Ici, on avait le créneau pour mortier de 50 mm. Celui qui a tiré quand les guetteurs du paduroc pensaient que les Italiens étaient arrivés devant l'ouvrage. Ils ont donc fait feu avec le mortier de 50 sur les abords de l'ouvrage pour décourager toute tentative italienne. Donc là, le deuxième mortier de 80 mm modèle 932 sans contrepoids. Et ici, on a l'accès à la cloche GFM, Gator Fusil Mitrailleur, pour défendre les abords de ce bloc. Elle est juste ici. Regardez, au sommet, la cloche GFM. Et on a deux créneaux Fusil Mitrailleur pour défense de façade. Regardez la vue qu'on avait. Là, c'est vraiment juste la défense de façade avec un Fusil Mitrailleur FF 24-29. De l'autre côté, c'est la même chose. Comme celui-là, il défendait plutôt le fossé et aussi le sommet de la colline du paduroc. qui, je le rappelle, culmine à 2395 mètres d'altitude. L'ouvrage étant un peu plus bas, l'entrée d'ouvrage étant vers 2350 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour le bloc 4 de l'ouvrage du paduroc. Et voilà aussi tout court pour l'exploration de cet impressionnant ouvrage creusé dans la montagne. C'est donc un puissant ouvrage doté de 6 pièces d'artillerie qui va connaître l'épreuve du feu. Le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie envahit la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est le début de la bataille de France. Mais pour l'instant, dans les Alpes, tout reste calme. Le 10 juin 1940, alors que les dernières lignes de défense sont submergées par l'ennemi malgré l'héroïsme et la ténacité des forces françaises, Mussolini se décide à déclarer la guerre à la France, voulant achever un pays déjà à genoux. L'armée des Alpes, du général Hollery, est alors loin d'être au sommet de sa forme. Nombre de ses unités ont été prélevées pour aller colmater les brèches sur le front nord-est. Ce sont ainsi 300 000 Italiens qui font face à 170 000 Français, dont 85 000 en première ligne. En Morienne, le rapport de force est le suivant. Côté italien, le premier corps d'armée du général Carlo Vecchiarelli, soit un total de 40 000 soldats italiens. Côté français, la Morienne fait partie du secteur fortifié de la Savoie, mais la vallée est sous le commandement de la 66e division d'infanterie du général Boucher, soit un total de 13 000 Français. L'objectif du premier corps d'armée italien est de s'emparer au plus vite de Baudan pour fondre sur Grenoble et Chambéry. Les Italiens ont un avantage au niveau du terrain. Ils disposent de plusieurs saillants faisant d'excellentes bases de départs, et même d'un plateau en Haute-Maurienne, le Mont-Sauny, pour manœuvrer par le col principal. Cependant, en cette mi-juin 1940, les conditions climatiques sont exécrables et ils neigent en altitude. Malgré l'ordre d'attaque lancé par Mussolini le 10 juin 1940, le front reste plutôt calme et seuls de petites escarmouches ont lieu de part et d'autre de la frontière. En effet, l'armée italienne, qui était sur la défensive, n'est absolument pas prête à une attaque d'envergure sur le front. Quelques jours plus tard, Hitler fait comprendre à Mussolini qu'il ne pourrait prétendre que les territoires qu'il aura conquis par la force. Aussi, le Duce s'agace et ordonne une attaque massive sur tout le front le 20 juin 1940, en même temps que les négociations d'armistie sont lieues. En Maurienne, les essayants vont attaquer sur toute la largeur du front. Le 20 juin, les Italiens lancent un premier assaut contre l'avant-poste de la roue, repoussé par l'artillerie des ouvrages du Lavoir et du Sapé. Le 21 juin, c'est l'assaut général et les Italiens se jettent en ombre sur les lignes de défense françaises. Modane est bombardée par l'aviation italienne et l'artillerie. En Haute-Maurienne, la division Brennero tente de franchir le col du Mont-Senis avec infanterie et blindée. Mais très vite, le vieux fort de la Thura avec ses 75 mm, l'avant-poste des revets et les Alpins français font échouer l'assaut. Pour l'anecdote, les Italiens disposent des batteries du Paradiso et de la Cour, avec chacune 4 tourelles cuirassées pour canon de 149 mm de la même période que le Chaberton. Ces ouvrages font feu de toutes leurs pièces sur les lignes françaises au Mont-Senis, sans parvenir à faire taire l'artillerie française. Pendant ce temps, 6 bataillons italiens de la division Cagliari s'infiltrent plus au sud et après quelques combats acharnés, ils parviennent à descendre vers la vallée de l'Arc à revers des forces françaises. Tout le dispositif de Haute-Maurienne étant menacé, le général Boucher fait replier tous les avant-postes conformément à un plan établi pour se repositionner sur la position principale près de Modane. Les fortifications du Mont-Senis ont cependant ordre de résister sur place et vont empêcher coûte que coûte le passage des Italiens par le col. Dans la zone des cols sud, où se trouve le Pas-du-Roc, c'est un feu d'artifice grandiose qui empanache toute la région. L'artillerie italienne se déchaîne contre les ouvrages magiaux pour couvrir l'assaut de leurs unités et les français répliquent coup pour coup. Le bloc 1 de l'ouvrage du Pas-du-Roc, devant lequel nous nous trouvons actuellement, est particulièrement visé. Et les cloches n'ayant pas reçu leurs épiscopes réglementaires, la situation est intenable pour les guetteurs. « Ce n'était pas marrant avec la dégelée des Italiens qui dégringolaient sur l'ouvrage et sur mon bloc », raconte le lieutenant Baccar, qui était en position dans l'une d'elles. Le capitaine Chanson, qui était allé faire une observation à l'extérieur, est surpris par un bombardement et chute d'un rocher. Blessé, il est évacué d'urgence à l'hôpital par le téléphérique, avec une chance inouïe car celui-ci sera coupé par un obus italien dès le lendemain. Plus à l'est, l'avant-poste du Fréjus se fait tirer dessus depuis la matinée par des mitrailleuses italiennes inoffensives sur le béton, mais qui agacent la garnison. L'heure 14h, les mortiers de 81 mm du bloc 4 interviennent et font rapidement taire les éléments italiens. Toute la journée, l'Observatoire du Pas-du-Roc, le bloc 2, devant lequel nous nous trouvons actuellement, ainsi que les avant-postes français, règlent le tir de l'artillerie du sapé, du lavoir et de nombreuses autres pièces sur des objectifs italiens. Les rassemblements sont systématiquement ciblés et les colonnes se font disperser à la vitesse incroyable des 75 mm du sapé. Un officier italien constate « La défense ennemie, organisée en largeur et en profondeur, avec des ouvrages permanents sous roc et en béton, dévoile toute sa puissance contre l'avance de notre groupe. » Enfin, plus à l'ouest, en basse Morienne, l'offensive italienne a pour objectif de s'infitrer par le vallon de Valménier pour capturer Saint-Jean-de-Morienne et prendre toute la région de Modane à revers. Mais l'assaut va tourner court, l'infiltration est très vite repérée par les avant-postes et les pièces de 155 mm positionnées au fort du télégraphe harcèlent les assaillants qui seront même forcées de faire un demi-tour suite à une contre-attaque française le lendemain. Dans la nuit du 21 au 22 juin, l'ouvrage d'Arondaz, situé sur les hauteurs derrière moi, près du col de Fréjus, repère une infiltration ennemie et demande l'intervention des mortiers de 80 mm du bloc 4 qui agissent très rapidement. Le 22 juin, les Italiens tentent de s'approcher de l'avant-poste du Fréjus mais sont délogés par les mortiers d'infanterie en position à Arondaz. Plus loin, les avant-postes de la roue et vallées étroites sont menacés par des pièces de montagne italiennes très vite réduites au silence par les 81 mm du lavoir. Le même jour, sur le plateau du Montseigny, les Italiens, profitant du brouillard, réussissent à s'infiltrer au plus près d'un des blocos de la position des harcelins et après quelques grenades lancées dans les créneaux, capturent la petite garnison. C'est l'un des très rares éléments bétonnés capturés par les Italiens en juin 1940. Et les Italiens ont beau occuper une bonne partie de la Haute-Maurienne, aucun ravitaillement par véhicule ne peut leur arriver tant que les Français contrôlent le col du Montseigny. Dans la zone des cols sud, le bataillon Val d'Ora a réussi un exploit en franchissant deux cols en haute altitude et commence à redescendre vers Modane en s'imaginant occuper la ville. Mais ils finissent par être rapidement repérés et sont pris pour cibles par l'artillerie d'intervalle française qui leur fait vivre un enfer. C'est la même histoire autour de Bramand où les Italiens qui ont progressé depuis le plateau de la Haute-Maurienne sont sous le feu des 75 mm modèle 1933 des blocs 1 et 2 du sapé, le nec plus ultra des pièces de forteresse. Une colonne de mulets en fait les frais vers 15 heures en se faisant pulvériser par le sapé. Les coûts se multiplient et les Italiens vont très vite apprendre qu'on n'approche pas si facilement de Modane. De son côté, le bataillon Val d'Ora se retrouve coincé, sans vivres ni médicaments, dans l'impossibilité de faire demi-tour. Et il neige, les nuits sont glaciales. Au soir, le capitaine Chanson, qui était en convalescence à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, se glisse hors du bâtiment et file à l'anglaise pour retrouver son équipage. Son arrivée au Pas-du-Roc est d'ailleurs fêtée par une bonne bouteille. Le 23 juin, un brouillard épais enveloppe toute la région des cols sud. Les Italiens, découragés par leur échec de la veille, ne tentent pas grand-chose. Au col du Mont-Sauny, une colonne de blindés italiens légers se met tranquillement en place le long du lac devant les yeux ébahis des artilleurs du fort de la Thura. Ni d'une ni de deux, les pièces de 75 mm font feu et réduisent la colonne en miettes. Dans la nuit du 23 au 24 juin, profitant de la neige et du brouillard, de petits groupes ennemis se faufilent dans l'obscurité et parviennent sur les dessus de l'ouvrage d'Armandas. Au Pas-du-Roc, les guetteurs dans les cloches signalent des silhouettes autour des blocs. Mais comment les Italiens ont-ils pu s'infiltrer aussi proche de l'ouvrage ? Très vite, l'artillerie de tous les ouvrages alentours se réveille pour faire cesser ce tapage nocturne. Les mortiers du bloc 4, les mitrailleuses d'Arondas et de l'avant-poste de Fréjus déclenchent des tirs de couverture en même temps. Les mortiers de 80 mm du Pyroch arrosent les dessus d'Arondas pour le dégager, ainsi que ceux de l'avant-poste de Fréjus. Le bloc 1 du Lavoie intervient à son tour dans cette danse délirante. Le bloc 4 déclenche des tirs très courts avec son mortier de 50 mm de manière à tomber ici même, juste devant le bloc 1 et l'observatoire où étaient signalés d'éventuels ennemis. Les jumelages de mitrailleuses des cloches du bloc balaient les environs. Des pneus de moto, utilisés en l'absence de récupérateurs de douille, fondent sous les étuis brûlants provoquant ainsi une odeur de caoutchouc brûlé dans le bloc. Après tout ce fracas, des volontaires sortent du bloc pour vérifier la présence d'ennemis. Mais rien, aucun signe et aucune trace de présence humaine. En réalité, les guetteurs furent sans doute sujets à des hallucinations avec l'épaisse brume et la tension des jours précédents. Du côté d'Arondas, l'équipage fait une sortie à la grenade et fait fuir les Italiens. Pour terminer la soirée en beauté, le bloc 4 du Sapé bombarde à son tour les dessus d'Arondas pour écarter le véritable péril. Le 24 juin, les Italiens tentent toujours de forcer le col de Montseny sans succès. Dans la vallée de l'Arc, des éléments italiens sont repérés par l'observatoire d'Amodo. Très vite, les 75-33 du Sapé et l'artillerie d'intervalle tirent sur tout ce qui bouge, que ça soit des rassemblements de troupes ou des colonnes muletières. Dans les cols sud, aucune action d'envergure n'est tentée par les Italiens suite au terrible bombardement de la veille. Néanmoins, Arondas est menacé à plusieurs reprises et les mortiers de 80 mm du bloc 4 du Pas-du-Roc interviennent à nouveau. Le cessez-le-feu de l'armistice a été fixé au 25 juin à minuit 35 et ordre est donné à tous les ouvrages de tirer au maximum le 24 juin au soir pour vider les stocks. Amplifié par l'écho de la montagne, le spectacle est grandiose. Le lavoir tire sur le Pas-du-Roc qui tire lui-même son arrondage. Le bloc 3 du Pas-du-Roc, celui situé à Flantes-Falaise, dans lequel nous nous trouvons actuellement, entre alors en action sur des rassemblements supposés d'Italiens à l'ouest de l'ouvrage du lavoir avec ses mortiers de 75 modèle 1931. Et pour le barreau d'honneur, les mortiers de 81 mm du bloc 4 tirent jusqu'en limite de portée, c'est-à-dire en territoire italien. L'ouvrage du Sapé participe en tirant à la fois sur le col de Fréjus et à la fois dans la vallée de l'Arc sur tous les objectifs signalés dernièrement. Les autres pièces d'artillerie participent également à ce concert. Pour l'anecdote, une pièce à LVF de 380 mm présente en gare de Modane aura également fait feu à plusieurs reprises en territoire italien. Les Italiens sont contraints d'observer que l'artillerie d'ouvrage reste maîtresse du terrain. Les éléments isolés et coincés dans les sommets autour de Modane ne sont pas au courant de l'armistice et ne comprennent pas ce qu'il se passe. Puis, c'est le calme plat qui retombe sur la vallée de la Maurienne. L'ouvrage du Pas du Roc aura tiré 1762 coups en 4 jours sur les 21 000 coups de toute l'artillerie française en Maurienne. Le 25 juin, alors que les combats ont cessé, les Italiens du bataillon Valdora, qui étaient coupés de tout, croient à une accalmie et reprennent leur progression. Ils arrivent dans la vallée et sont accueillis par des drapeaux blancs pour leur signaler l'armistice. Les soldats, exténués, s'affalent dans l'herbe tandis que les Français distribuent vivres et boissons chaudes. Un peu plus tard, un autre bataillon italien arrive dans la vallée et tente de forcer le passage vers Modane où il est accueilli par une rafale de mitrailleuses. Les Français indiquent aux Italiens que s'ils essayent de passer, ils seront reçus par un barrage d'artillerie. Les Italiens n'insistent pas. Les conditions d'armistice stipulent que chaque belligérant doit rester sur ses positions atteintes le 25 juin à minuit 35. Les blessés et gelés Italiens, qui ne peuvent retourner sur leur position, sont alors évacués vers des hôpitaux français. En quatre jours d'offensive, les Italiens n'ont réussi à occuper que la Haute-Maurienne, peu fortifiée, à l'exception des forts de la Thura et de l'avant-poste des Revés qui empêchent toujours le passage du col de Montseigny. Mais partout ailleurs, leur échec fut quasi total, surtout face aux secteurs les plus puissants. Dans tous les cas, ils n'ont jamais dépassé la ligne principale. Un échange entre officiers Italiens et Français en Basse-Maurienne illustre bien cela. Après le cessez-le-feu, l'Italien demande aux Français « Mais combien étiez-vous à défendre cette vallée ? Plus de 800 ? » L'officier Français lui répond alors « Enlevez un 0 et vous l'avez. Nous étions 80. 83 si on compte les cuistots. » Le bilan de l'offensive sur la Maurienne est catastrophique pour les Italiens. 1183 hommes hors de combat, dont 153 tués contre seulement 88 Français hors de combat, dont un seul tué. Il est également important de noter que ce sont 486 Italiens qui souffriront de gelures. Certains bataillons ont en effet passé plus de 5 nuits en haute altitude avec une météo glaciale. Au pas du roc, on compte seulement deux blessés légers, un observateur qui se trouvait à l'extérieur lors d'un bombardement et le capitaine Chanson. Malheureusement, ce succès défensif va être masqué par la défaite générale et les clauses de l'armistice signées le 24 juin 1940 avec les Italiens. Les troupes françaises, même encerclées, peuvent retourner dans leurs lignes, à l'inverse du nord-est où les troupes de la ligne Maginot sont faites prisonnières par les Allemands. Une zone démilitarisée de 50 km est mise en place et les Français doivent évacuer la Maurienne. La plupart des bataillons, régiments sont démobilisés et dissous. Les ouvrages de Maurienne sont ensuite désarmés et gardinés par les Italiens. L'ouvrage du Pas du Roc ne connaît pas d'activité particulière sous l'occupation. En novembre 1942, suite au débarquement en Afrique du Nord, l'Allemagne envahit la zone libre et les Italiens occupent la grande majorité des Alpes françaises et ses fortifications avant de laisser la place aux Allemands en septembre 1943. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, suivi le 15 août 1944 du débarquement de Provence par lequel vont remonter l'essentiel des forces françaises libres. En Maurienne, les hauteurs sont tenus par la 157e Infanterie Division qui a préféré s'installer sur les vieux forts en hauteur plutôt que dans les ouvrages souterrains des armées. Côté français, c'est le 5e régiment de tirailleurs marocains de la 2e Division d'infanterie motorisée qui est dirigée sur Modane. Les Français arrivent en Maurienne par le col du Galibier. Le 13 septembre 1944, le 5e régiment de tirailleurs marocains attaque Modane par les Hauts en commençant par le fort du Sapé et du Replaton tandis que les forces françaises de l'intérieur attaquent la ville par la vallée. Au soir, les Allemands présents dans les forts sont capturés. Le même jour, les ouvrages du Lavoir et du Pas du Roc sont repris par les forces françaises après 4 années d'occupation. Le 14 septembre 1944, Modane est complètement libérée et les Allemands se replient par le col du Fréjus et le col de Montseny. Le 16 septembre, Lens-le-Bourg en Haute-Maurienne est libérée aussi, mais il faut attendre le 3 novembre pour que les Allemands se retirent sur le plateau du Montseny. Durant cette même période, le Pas du Roc est perdu dans une contre-attaque allemande. Mais l'ouvrage est désarmé et ne peut que servir d'abri face aux troupes françaises installées plus bas dans l'ouvrage du Lavoir. Les Allemands sabotent le téléphérique pour empêcher toute attaque surprise et s'installe dans la guérite du Bloc 3 pour décourager toute tentative française de monter au Pas du Roc par la route depuis le Lavoir. L'ouvrage du Lavoir, en contrebas, est en effet occupé par les troupes alpines françaises. A partir du mois de novembre, l'enneigement va stopper toutes les actions sur l'ensemble du front qui se limiteront désormais à des duels d'artillerie ou des coups de main entre chasseurs alpins et Gebirsiega. Fin 1944, la 157e Infanterie Division, jugée peu sûre, est retirée du front et c'est la 5e Gebirsiega Division qui reprend le secteur à son compte. Elle est suppléée sur les secteurs secondaires par deux divisions de la nouvelle république sociale italienne. Au début du mois d'avril 1945, de très violents combats vont se dérouler au Montseny entre chasseurs alpins français et allemands, notamment autour du Montfroid qui va changer plusieurs fois demain. Il faudra attendre les 25 et 26 avril 1945 pour que l'ennemi entame sa retraite finale. Le Pas du Roc est réoccupé sans combat le 27 avril en même temps que les ouvrages du Montseny. Mais les allemands ont laissé quelques souvenirs. Et ce ne sont pas de jolis dessins comme au Chaberton, mais le sabotage de l'usine électrique et la destruction partielle des installations du Bloc 3. L'ouvrage du Pas du Roc termine donc la seconde guerre mondiale partiellement détruit en plus d'être inachevée. Mais pourtant, son histoire n'est pas encore finie. Après guerre, l'ouvrage est remis en état dans le cadre de la guerre froide et de la réfection partielle de la ligne Maginot. De 1947 à 1955, de nombreux éléments sont réparés. L'alimentation électrique, l'usine, la ventilation. On fait même venir spécialement des cuirassements pour réparer les dégâts faits par les allemands sur le Bloc 3. L'ouvrage finit par retrouver son état opérationnel de 1940. Parmi les autres actions effectuées dans les années 50, on note qu'une cuisinière électrique a été installée dans l'usine telle qu'on la trouve encore aujourd'hui. Mais le temps passe et alors que les crédits pour la fortification diminuent et que l'abandon final de la ligne Maginot est confirmé dans les années 60, dans les Alpes, le génie veille jalousement sur ses ouvrages et même bien des décennies plus tard. A l'inverse de ses collègues alpins de béton, le pas du roc est entretenu jusque dans les années 70 avant d'être abandonné, son état d'inachèvement et ses difficultés d'accès ayant sans doute malheureusement joué en sa défaveur. Vendu par l'armée et racheté par une société privée au début des années 2000, l'ouvrage est resté cependant dans un bon état de conservation. Cauchemar des Italiens en 1940, le pas du roc est un ouvrage à l'histoire passionnante, en plus d'être un patrimoine unique présentant toutes les phases de construction d'un ouvrage Maginot alpin grâce à son état d'inachèvement. Cette vidéo sur l'ouvrage du pas du roc est désormais terminée. Merci énormément à vous de l'avoir regardé et merci surtout aux propriétaires de nous avoir ouvert exceptionnellement les portes de l'ouvrage. C'était pour nous un vrai plaisir de mettre en avant ce patrimoine d'exception et on espère vraiment que ça vous aura plu. D'ailleurs, si vous passez en Bourienne, n'hésitez pas à venir faire un tour sur les fortifications qui entourent Modane, elles en valent franchement le détour et bien sûr à emprunter les différents sentiers de randonnée et de mémoire qui rendent hommage aux différentes troupes françaises qui ont combattu en ces lieux. N'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook où l'on poste nos articles historiques, sur Instagram où vous retrouverez nos stories d'exploration et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube en mettant la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Enfin, on a également un Discord sur lequel on est souvent présent en vocal pour débattre avec vous, le lien est en description. Pour terminer, on vous rappelle que l'on répond à 100% des commentaires, c'est garanti, alors on vous attend. Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo historique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !